... Bonjour, M. Sarrois. Bonjour, M. Sylvain. On continue nos capsules pour Internet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on devrait choisir les résidences de soleil? On sait que la réputation est absolument extraordinaire au Québec, mais pourquoi on devrait choisir les résidences de soleil? Bien, voyez-vous une chose, c'est que c'est assez rare quand même qu'on rencontre une organisation qui a ouvert des résidences pour des gens du Bel-Âge en fonction des besoins de ses parents. Moi, ça a été mon cas quand même en 88, suite à des recherches pour installer mon père et ma mère. J'ai fait beaucoup de résidences, de très belles résidences, mais à l'intérieur des résidences, il y avait toujours quelque chose qui ne faisait pas notre affaire. Parce que pour moi, je voulais avoir absolument une surveillance 24 heures sur 24. Quelqu'un qui était ici, là, à la réception, qui ne bouge pas. S'il arrive quoi que ce soit, ils vont appeler le gardien ou l'auxiliaire ou la proposée qui est là sur place pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si elle aurait à bouger à ce moment-là, il pourrait arriver d'autres choses entre-temps. Puis, moi, je voulais avoir aussi une sécurité que n'importe qui qui entrait à l'intérieur de la résidence, qu'il soit identifié, que ce soit au garage, que ce soit d'une porte du côté, n'importe quel endroit, il faut qu'il s'identifie. On le voit dans la caméra, on enregistre l'heure qui est rentrée, puis on va enregistrer l'heure qui est sortie aussi. C'est la raison pour laquelle aussi que beaucoup de gens ont choisi et qui choisissent les résidences solaires parce que souvent, ils vont venir avec des amis dans la soirée anniversaire. Puis, quand ils voient moi ou mon épouse ou Nathalie ou le directeur ou la directrice donner des épinglettes à chacune des personnes à la soirée anniversaire, que c'est leur fête ce mois-là, puis qu'ils voient quand même que ce soit moi ou mon épouse faire la colère de ces gens-là, ou pas s'étirer le bras, n'en voient pas, ça rassure les gens. Parce que nous, quand on dit que les gens demeurent dans une résidence soleil, toutes les organisations qu'on fait partie, pour nous, ces gens-là font partie de la grande famille des résidences soleil. Puis, c'est pas n'importe qui qui peut diriger et gérer des résidences non plus. Quand on arrive avec des caisses de dépôt, des fonds de pension, c'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas toujours un cœur à l'intérieur. Nous, dans nos résidences, on est toujours un gros comité de résidents. Puis ça, c'est très important. Parce que bien des fois, les gens sont gênés. Ils sont gênés d'en parler à la direction. Mais quand on a un bon comité, ils vont en parler au comité. Puis comme vous savez, chez nous, c'est pas nous qui choisissons le comité. Chaque année, dans les résidences soleil, moi personnellement, je fais une assemblée générale. Les gens mettent des suggestions. Je les lis tous. Puis, ils peuvent inviter leurs enfants. S'ils ont des questions à poser par après, ils peuvent poser leurs questions. Puis ça nous fait plaisir des réponses. Puis si on ne connaît pas la réponse, bien, à notre table qu'on a en avant, l'infirmière est là. Le chef de la cuisine est là. Le chef de la maintenance est là. Ils sont tous là. On va aller chercher réellement la réponse. La transparence, voilà. Exactement. C'est le sacré de votre succès. Oui, monsieur. Merci, monsieur Samou. Ça m'a fait plaisir. Merci, monsieur Samou.